Aujourd'hui on teste les meilleurs pâtissiers de Paris avec Zach. Comment ça va mon gars ? Ça va et toi mon gars ? Ça va très bien, on va se régaler, j'espère que t'es prêt. Je vous ai demandé sur les réseaux sociaux quels sont les meilleurs pâtissiers de Paris selon vous et trois noms sont ressortis en majorité. Je suis donc allé à Opéra, là où plusieurs pâtisseries réputées sont situées, et j'ai visité quelques boutiques. J'avais jamais vu une aussi grosse queue pour des pâtisseries. En rentrant à l'intérieur, j'avais l'impression d'être dans des magasins de haute couture. Tout était magnifique. La décoration, les pâtisseries, les emballages, c'était chic. et luxueux. On est loin des Twinkies et des Joe Louis. C'était plus fort que moi, j'ai dépensé plus de 150 euros en pâtisserie et on va voir si ça en vaut vraiment la peine. On commence avec le fameux Cyril Lignac. Extrêmement connu, bien sûr. Regarde ce que c'est le packaging. Ouais, ouais, c'est vraiment une expérience de luxe. C'est vraiment chic. On va ouvrir la boîte. Tu vois, c'est un peu en lettres d'or, il y a des petites taches, du blanc et tout. Ouh, c'est magnifique. Non, c'est les émotions de vous. Ça s'en va aussi. On va commencer par un classique, l'éclair au chocolat. J'en ai jamais vraiment goûté de bon. Personnellement, je sais pas si toi c'est ça, mais c'est souvent l'éclair au chocolat de boulangerie, mais c'est du surgelé, tu vois. Ouais, ben déjà au Québec, il y a des bonnes pâtisseries, mais la norme est pas aussi bonne qu'ici. Santé. Santé. Hum, chocolat noir. Chocolat noir. Il y a une amertume. Ben ouais. Dans toutes les pâtisseries qui contiennent du chocolat dans ce que t'as pris, tu seras toujours un peu noir. C'est plus noble, tu vois. Ça, c'est vraiment bon. La pâte est légère. La crème à l'intérieur, c'est bien chocolatée. On sent le cacao. C'est pas trop sucré non plus. Non, c'est pas très sucré. Et surtout, la pâte, elle fait pas carton. Quelle est la note. On part sur du principe que c'est un standard élevé. Ouais. 6 sur 10. 6 sur 10. Ouais, je trouve pas mal. Ouais, quand même. 6 sur 10, c'est-à-dire que c'est mieux que la moyenne. C'est un bon éclair au chocolat. Mais c'est pas magnifique. Je suis peut-être un peu dure. T'es dur quand même. Ben, je trouve ça intéressant. On va voir la perspective québécoise et française où t'es un peu habitué quand même aux éclairs. Alors, pour moi, ça, c'est un 7.5 sur 10. OK, bonne note. Les tartes au citron, j'aime bien ça. Est-ce que t'aimes bien les tartes au citron à peu merenguer et tout? Oh oui, j'adore. Visuellement, c'est un chef-d'oeuvre. On a de la petite gelée. Regarde ça ici. Les petites perles. Wow. Il y a un petit crumble dans le fond. La fameuse tarte au citron. C'est Ville Lignac. Oh, wow. Là, on parle. Wow. C'est magnifique. Je suis trop heureux. Pareil, je suis trop heureux. C'est magnifique. Ah, il y a un goût de beurre. Le crumble, il est un peu croustillant. Ça se mélange super bien avec la crème. Et le petit rectangle là-au-dessus, il est un peu croquant. C'est super bon. Ouais, vraiment. Et la crème de citron, c'est tellement velouté. C'est crémeux. Moi, personnellement, je sais pas pour toi, Gurky. Là, c'est un 8, tu vois. Ah, là, moi, c'est un 9. Ouais, je peux comprendre. J'ai hésité 9. Ça, c'était un banger. L'équinox, c'est probablement une des pâtisseries d'aujourd'hui qui m'intrigue le plus. Ouais, c'est chiant. On dirait un peu un fromage. À la poudre de charbon, tu me disais ? Exactement. Oh, c'est mousseux. Regarde l'intérieur, regarde-moi ce haut niveau. Et moi, j'adore dans ce genre de choses le biscuit à la fin qui fait tout détail. Let's go. J'arriverais pas à dire c'est à quoi. Un peu caramel, non ? Ouais, c'est peut-être du caramel. Et le truc blanc là, je connais pas les termes de pâtisserie, mais c'est un truc blanc délicieux. J'ai envie de dire de la crème pâtissière peut-être, mais j'en doute, tu vois. Mais c'est super bon. C'est très pâtissier. Celui-là, je donnerais un 7.8. Ouais. J'ai quand même préféré la tarte, mais j'avoue que c'est délicieux. Je le mets un poil en dessous de la tarte qui était vraiment à Benger, je le mets 7,5. On est d'accord. Oh, chocolato ! Ici, on a le royal chocolat. Dacquoise aux amandes, feuillantines, praliné, mousse chocolat et confit de praliné. Praliné, ça, on aime beaucoup ça à Lyon. La ville où je viens, la praline est une spécialité. C'est rouge, non ? Ouais, c'est ça. C'est ça. Oh là 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 là. Le dôme du plaisir. Le dôme du plaisir. Ça, c'est le dôme du plaisir. Ouais, ça, c'est fou. On a un beau contraste de texture, un côté mousseux avec un croustillant. Le croustillant du dessous, c'est toujours le game changer. Ouais. Le contraste que ça fait, j'adore ça. Très chocolaté, de qualité, 9 sur 10. 9 sur 10 ? Ouais. Moi, je lui mettrais encore 7,5. La même note que l'équinox et un poil moins parce que la tarte au citron, elle m'a vraiment... Ouais, j'avoue. Tu aimes le chocolat ? Tu ne seras pas déçu. C'était la sélection que j'ai faite chez Cyril Lignac. Très belle surprise, je n'avais jamais goûté. Je sais que ça a quand même une grande réputation. Oui. Ça coûte cher, mais c'est bon. Pour une occasion spéciale, je pense que... Ah oui, non mais ça, ça, t'arrives avec ça au dessert. On te regarde d'un bon oeil. Ça, c'est le genre de truc qui fait plaisir. On a ici des pâtisseries de chez Pierre Hermé, qui a aussi un nom qui a été très, très, très recommandé. On a des macarons. Oh, j'aime bien ça. Ah ouais, t'aime. Ouais, j'aime bien. C'est cool. C'est énervé les macarons. C'est très hype en ce moment, aussi à l'international. Ouais. Monroial aussi un petit peu genre. Dans les aéroports et c'est chic, ça se revend ultra cher. Mais on va commencer par les pâtisseries. Vas-y, le packaging est raffiné encore une fois, on en a parlé tout à l'heure. Très bel emballage et aussi une très belle présentation. Regarde-moi cette beauté. Est-ce que tu aimes le café ? Non, mais au moins, je suis honnête, je ne suis pas un fan de café. Peut-être que tu vas changer du tout. C'est ce que j'allais dire. Voici le mocha infiniment café. Avec des graines de café dessus, c'est café. Eh oui. Tout ce qui est vraiment café sucré, éclair au café et tout, j'adore vraiment. Je pense que ça peut être délicieux. Oh là 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 là. C'est parti. Non, t'as pas eu de chance. J'ai mangé le logo de Pierre Hermé qui n'est pas comestible. comestible que ce métier. Par contre, c'est bon. C'est bon, mais je trouve ça quand même simple. Ouais. Il n'y a pas vraiment de texture différente, ça goûte le café, c'est tout. T'as pas l'impression de croquer littéralement dans un café au lait solide ? Ouais. C'est du café au lait en fait. La petite membrane protectrice. Un petit goût salé. Je m'attendais quand même à plus. Il n'y a pas trop de magie là. Ouais. Moi je te dirais 5. Je mettrais un 6 et j'aime le café. Celle-ci, c'est vraiment la pâtisserie signature de Pierre Hermé. Le hispahan, c'est une pâtisserie à la rose, framboise et litchi. C'est beau. On dira un macaron géant un peu. Avec une belle feuille. Regarde, il y a une goutte de rosée matinale sur la feuille. C'est poétique. Bon, regardes, Gyorgy, tu sais que ça c'est poétique, c'est beau, c'est amiable. Mais cette goutte, elle a rajouté 3 euros sur le prix. Ça bruit de la pâtisserie. Voilà. Tu es prêt ? Vas-y. Ça, c'est très très léger. On sent le côté floral du litchi. On sent le litchi. Oui, le litchi fait 80% du travail. J'avoue. Moi, j'aime beaucoup. On dirait que ça me rafraîchit. Je donne un 8. Ouais, ben pareil. Je vous aime beaucoup. Pareil, franchement, même note que le citron. T'es prêt à manger des bons macarons ? Voilà, monsieur. Je suis content. Les macarons, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça, c'est le macaron en vie, à la vanille, à la violette et au confit de cassis. On voit un peu la violette, c'est bien. Ça, les amis, c'est très haut niveau. C'est super bon. T'as un peu plus de mal, toi. La texture est très bonne, le goût est bon. C'est très sucré, je trouve. Oui. Mais je ne sens pas particulièrement la violette. Ah oui ? Toi, tu l'as senti ? Ben oui, je senti totalement la... Ah oui, ta note ? Mais que c'est un 8 sur 10, oui. Ah oui. Ouais, c'était une mi-8, toi. Moi, je donne un 7. Je pense que c'est la meilleure texture de macaron que j'ai mangé de ma vie. Oui, ça part. C'est léger. C'est magnifique. Huile d'olive et vanille. Je devais absolument l'acheter. T'as bien fait. Je vais me laisser regarder. Oh, ça... Ça va ? Ça sent l'huile d'olive, hein. Tu le sens ? Ça sent la grosse olive. Wow, ça devrait être olive et vanille. On dirait que j'ai croqué dans une olive verte. Nick, c'était de l'huile d'olive. J'ai vraiment eu le goût de l'huile d'olive de fou. C'est impressionnant. Franchement, ça fonctionne. C'est perturbant. C'est pas mal, mais j'en mangerais pas 10. Non, vraiment pas 10. C'est très puissant. Je donne un 7 sur 10. Ouais, moi, je dirais un petit 6, 6 et demi, ouais. Le Mogador, qui est au chocolat au lait et fruit de la passion. On sent vraiment le fruit de la passion. Ah ouais. Il y a beaucoup de passion. C'est très passionné. Ah ouais, c'est passionné, vraiment. C'est le goût concentré, concentré, concentré d'un fruit de la passion. Acidité aussi. Ouais. Ça, c'est rafraîchissant. Ouais, c'est vraiment bon. On sent pas trop le chocolat. Qui c'est ? Moi aussi un 7. Ici, on a le Hispahan, qui est également la spécialité, comme le gros truc qu'on a goûté. C'est rose, litchi, framboise. Oh, allez, 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 allez. Lui, lui, c'est le plaisir. Lui, lui, c'est le bonheur. On évite les présentations, cette fois-là ? Ça, je pourrais en manger 6. Pareil. La qualité d'une pâtisserie ou d'un truc sucré, ça va vraiment être conditionné à est-ce que tu peux en remanger derrière ? Il y a certaines choses, c'est écœurant super huit. Le litchi, je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment trop bon. Pierre Hermé, j'ai bien aimé. J'ai pas trouvé ça aussi bon que Cyril Linière. Ouais. Mais quand même une belle découverte. 8. C'est vrai, il faut donner une note à lui aussi. 8, moi aussi. On a ici le fameux Cédric Grolet. Est-ce que tu connais ? Bien sûr que je connais. J'ai déjà goûté chez lui. Ah, t'as déjà goûté, c'était comment ? C'était magnifique. Cédric Grolet, c'est une star des réseaux sociaux, des millions et des millions de followers. Devant sa boutique, il y avait une queue de 200 personnes. J'ai pris tout ce qui était disponible chez lui. Tout, 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 tout. Ah oui, bon, il faut avoir faim, là. On va partager. On va faire ça. L'autre côté. Alors, quand tu ouvres quelque chose et que le premier truc que tu vois, c'est ça. C'est quoi ce gourdon ? Essayez de deviner c'est quoi. Mais il n'y a pas d'odeur presque, on dirait. J'ai eu l'impression un peu chocolat au début. Je vais voir. Si, il y a quand même un peu d'odeur. Moi, je le sens. C'est quoi ? C'est une gousse de vanille géante. Gousse de vanille géante ? Et ça se mange ? Ça se mange, oui. Eh bien, let's go ! Visuellement, c'est un peu spécial. Visuellement, tu as un concours de recrame. Mais avant, je vais aussi ouvrir ça ici. Mais c'est exceptionnel. La rose, les détails. C'est magnifique. Ah non, Gurky, t'as vraiment gardé le meilleur pour la fin. Ah oui. Enfin, c'est clair que ça donne un peu plus sang. Moi, j'aimerais commencer par la gousse. Ça m'intrigue. J'ai envie de voir l'intérieur. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh, c'est dur. Je pense que tu l'enlèves l'ombre. Alors, c'est bon, c'est bon. C'est croquant. Oh, j'ai peut-être mal parlé. Oh, j'ai mal parlé. Oh, j'ai mal parlé pour rien. Je sens le bengueur. Une sorte de crème avec plein de petits points. Ça sent la vanille. Je pense que ça va être délicieux. On dirait l'intérieur d'un chocobot. C'est trop bon. Je ne sais pas quoi dire. C'est le meilleur truc que j'ai mangé pour l'instant. Je ne m'attendais pas à ça. C'est exceptionnel. Il y a des noix là-dedans, non ? La noisette. La crème et la noisette se marient super bien. J'égiterais peut-être à te dire un peu de chocolat, mais non, je ne pense pas. Mais c'est hyper bon. J'ai envie de pleurer. Tu as des émotions ? Je suis ému. Magnifique. Et je suis d'accord avec toi, c'est le meilleur truc que j'ai envie depuis le début. 9. 9.5. Ça approche la perfection. Ah oui, vraiment. C'est l'heure des fleurs. On commence avec la fleur au citron vert meringue. D'accord. Moi, j'adore le citron vert. J'adore le lime. T'aimes bien, toi ? Oui, j'adore moi aussi. Moi, le citron vert, je trouve que ça se marie dans tout. Il y a comme une gelée avec des herbes à l'intérieur. Je te laisse le couper. Tu veux... Eh non ! C'est trop stressant. C'est bien, tu as dit que c'était difficile à couper. Oh, c'est meringue. Ah, il y a quoi là-dedans, regarde ? C'est vrai que là, comme ça, ça... Il y a des fleurs. Attends, mais l'odeur, elle est bizarre. On dirait qu'il y a des algues. J'ai l'impression de sentir un buisson. C'est vrai. Il y a un côté très végétal. C'est vrai ? On y va ? Ouais. C'est le coup confus. Wow. C'est acide. Je suis confus. Alors déjà, on sent beaucoup le lime. Ah ouais. C'est vraiment très, très acide. J'ai l'impression que c'est un mix entre du sucre, du citron vert et de la pelouse. J'ai vraiment... J'ai l'impression d'avoir croqué dans un buisson, dans de la pelouse verte. Je suis pas trop aimé. C'est vrai, il y a un côté un peu chlorophylle. Très, très, très acide. Et ça prend le dessus sur toutes les saveurs, en fait. C'est tellement brusque. J'ai pas trop aimé. Non, franchement, c'est la pâtisserie que j'ai le moins aimé pour l'instant. Elle, c'est un 4. Moi, je mettrais un 6, quand même. C'est pas mauvais, mais c'est spécial. Très spécial. C'est pas ouf. OK. Maintenant, on y va avec la plus belle pâtisserie de toute la vidéo, selon moi. La fleur chocolat. C'est littéralement une rose. On les voit en boutique avec les poches à deux. Il fait un schlac, schlac, schlac. Et il y a comme une petite poudre rouge sur le dessus. Je me sens très mal de la détruire. C'est tellement beau. C'est vrai. Ça a l'air d'être une mousse chocolatée. L'intérieur est exceptionnel. C'est magnifique, hein? Oui. On y va? On y va. Allez, bon voyage. Wow. Ah ouais, c'est intense, hein, les pâtisseries de M. Cédric. Celle-là est exceptionnelle. Tu sais ce qu'ils ajoutent au dessous? Ça vient un peu en fin de bouchée. C'est magnifique. C'est vraiment ça. Il y a plusieurs périodes. Il y a comme des étapes. C'est ça. Au goût. Au début, j'ai senti le cacao frapper mes papilles. Et après, j'ai senti les textures plus croustillantes. Et à la fin, il y a de la praline. Ouais, c'est ça. Et ça te termine le voyage. C'est genre quand tu sors du métro. Un oeuf pour moi. Ouais. C'est très bon. Huit et demi. Voici la fleur d'Opéra Café. Visuellement, c'est sublime. Et comme tu disais, il y a un beau dôme bien luisant sur le dessus. Oh, regarde en dessous. Alors, il y a six couches. On les voit distinctement. Magnifique. Wow. C'est compliqué à expliquer. Tellement de saveurs, tellement de textures. Ouais. T'as l'impression qu'il te faut huit secondes pour avoir tout. Non, mais vraiment. Ouais, vraiment. J'adore le petit sable au fond. Ça rajoute une belle texture. On sent énormément le goût du café. Ouais. Et c'est pas trop, trop sucré. Non. Pour l'instant, c'est la pâtisserie la moins sucrée qu'on a mangée. Je suis d'accord. Même moi qui n'aime pas le café, je n'en bois pas. J'aime. Ah ouais. Ouais, j'aime ça. Ça, c'est bon signe. Ça veut dire que c'est très, très bien réussi. Un bon 7 sur 10, c'est facile pour moi. Il y a une petite amertume, c'est riche, c'est complexe comme saveur. Moi, je donne un 8. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Ça, c'est la fleur Paris-Bresse. C'est quoi déjà un Paris-Bresse? Paris-Bresse, c'est un grand classique de la pâtisserie française. Par contre, sans faire le mec, je ne saurais pas dire il y a quoi exactement dedans. OK. Wow. Wow. Non, là, par contre, c'est très sérieux. Oh là là, l'intérieur. C'est crazy. C'est parti. MVP. Hum. Le meilleur pour la fin. Ça vous, c'est le meilleur. Une pâte à tartiner à la noix ou à l'intérieur. Ça, c'est 9,5 ou à 10 sur 10, comme vous voulez, c'est exceptionnel. 10 sur 10. Moi, je dirais 9,5 parce qu'avec la pâte dont tu as parlé, elle est bonne. Ça rend peut-être le truc un poil écureurant. C'est quoi, manger 2-3, ça fait compliqué. La texture, c'est tellement, tellement onctueux. Et c'est l'équilibre parfait entre les noix, je ne sais pas c'est quoi. Praliné peut-être, je ne sais pas. Masterclass. Masterclass, c'est assez marrant que ce soit un classique de la pâtisserie française qui vient de clore et qui nous bouche un coin, tu vois. Ça finit vraiment en beauté. Ça, c'était une expérience. Beaucoup de gens disent que Cédric Rollet s'est surcoté. Personnellement, je ne trouve pas. J'ai été très impressionné et je trouve que ça vaut la peine de l'essayer au moins une fois dans sa vie. Ouais, c'est du sérieux. Je te remercie beaucoup d'avoir participé. Merci à toi, mon gars. C'était un délice. Ça m'a fait super plaisir. Allez voir la chaîne de Zach, il y a beaucoup de projets qui arrivent. Merci, on essaye de faire plein de trucs et tout, c'est cool. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501